Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve après une assez longue absence J'espère que c'est fini et que je pourrais trouver du temps à faire enfin pour refilmer, remonter et tout ça J'espère Je vous souhaite également une très très bonne année puisque c'est... On se retrouve après 2018, ça y est c'est là Plein de bonnes choses, plein d'amour, plein de bonheur, la santé, etc Tout le blabla habituel Et je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo solde Puisque là je reviens tout juste en fait des soldes en magasin que j'ai fait Et j'ai trouvé quelques petites choses, ça va être court parce que j'ai pas trouvé énormément de choses Même si je trouve que les soldes cette année sont plutôt bien Mais bon quand on habite pas des fois dans une grande 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 ville y'a pas tout quoi Donc je vais vous montrer tout d'abord la première chose C'est la seule chose qui n'est pas du maquillage ou en lien avec la beauté C'est cette petite chose, c'est des petits chaussons Je ne sais pas trop quel animal c'est à vrai dire mais c'est un petit animal avec une couronne dorée J'ai trouvé ça trop 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 chou, c'est tout doux, j'ai kiffé C'était à moins 50% Donc au lieu de 16,99 c'était 8,40€ Voilà Première chose trop mignonne Donc chez Etam, je vous ai pas précisé Ensuite j'ai fait un tour chez Kiko J'ai pris que des choses à moins 50 aussi Il y avait d'autres choses qui me plaisaient Mais à moins 30 Et Kiko a tellement augmenté ses prix que je voulais pas mettre autant Donc à 4,95€ je crois J'ai pris 4 eyeliners C'est de la collection Foll 2.0 Je sais pas trop comment je prononce ça Il y a resté 4 couleurs d'eyeliner Je sais pas si on avait plus ça à la base Mais ils étaient très 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 jolis Tout d'abord j'ai un bleu comme ça Qui est un petit peu plus bleu gris en réalité Et surtout c'est métallisé Ils sont vraiment très très beaux L'applicateur est plutôt très bien aussi J'adore les eyeliners de chez Kiko Je les prends souvent chez eux J'ai celui-ci C'est pas rose en fait C'est vraiment un burgundy Métallisé aussi Vraiment trop trop beau Je suis désolée Je vous fais pas les swatchs Mais je veux pas commencer à ce que les produits Se sèchent en fait S'oxydent J'ai celui-ci C'est un gris du coup Qui est un peu en fait mauve top Mais super beau Et le dernier c'est celui-ci Ça a l'air d'être un doré C'était le seul où il n'y avait pas le testeur Donc je pense que ça doit être un doré Métallisé en fait Mais pas vraiment le doré jaune fake Vraiment joli doré Ça a l'air Donc voilà Ça j'ai été très très contente de les trouver Et ensuite j'ai craqué sur des petites choses comme ça Donc c'est les fards à paupières magnétiques Je les avais vus depuis un long moment Mais je crois qu'elles coûtent 12,90€ l'unité de base C'est beaucoup trop cher pour du Kiko je trouve Pour un fard à paupières Du coup là elles étaient à moins 50% à 6,45€ Du coup je trouve encore ça cher Mais j'avais vraiment craqué dessus Et en plus il n'y avait même plus toutes les couleurs disponibles Du coup j'en ai 3 au lieu de 6 ou je ne sais combien Tout d'abord j'ai ce... Je suis désolée il y a mon chat qui meule derrière la porte Vous l'entendez peut-être Ah oui je ne vous ai pas précisé Les eyeliners c'était teintes 1, 2, 3 et 4 Là donc ce brun là Il n'y a plus trop de luminosité déjà Alors je ne sais pas si vous allez bien voir Enfin un brun foncé en fait Donc ça c'est la teinte 2 Une collection Foll 2.0 également La teinte 3 de la même collection C'est un brun mais plus bordeaux en fait Plus chocolat on va dire C'est vraiment ultra pigmenté et ultra scintillant J'ai beaucoup aimé quand j'ai souhaité en magasin Donc c'est pour ça que j'ai souhaité dessus là Et là c'est la teinte 1 Donc là c'est un... Roh c'est dur à décrire les couleurs des fois C'est plus ce brun clair Ouais C'est la teinte 1 du coup Et c'est dans un autre packaging Puisque la vendeuse m'a dit qu'apparemment Ils ont fait cette gamme là après Vu que je ne sais pas Peut-être que ça a bien marché Ou c'était prévu Je ne sais pas Mais dans tous les cas Enfin je vous les conseille L'application ils sont super agréables La texture elle est émarrante aussi Enfin voilà Je vais beaucoup aimer Enfin J'ai trouvé deux choses chez Sephora Tout d'abord ce kit de Glam Glow Qui est à moins 50 Donc au lieu de 54,95 Il est à 24,47 On a Le masque super mud On a un masque exfoliant jeunesse Le Yoast mud Le masque refermissant Gravity mud Et le masque hydratant intense Sirty mud Donc en gros Vous avez un grand format de 50 grammes Et le reste c'est des tubes de 15 grammes Et du coup pour tester Et pas payer trop trop cher C'est bien Et également j'ai trouvé ça Je ne pensais pas du tout Que c'était soldé D'ailleurs je pense que ça ne devrait pas être soldé Puisque quand Donc c'est la Shanden Light De Ken Von Lee Je vous la montre Ensuite je vous explique la petite histoire Donc Super packaging J'adore C'est trop beau A la base je ne vous la voulais pas Mais là avec les soldes Je ne vais pas me tenter plus Et donc comme ça Donc c'est que des maths C'est pour ça que je ne la prenais pas de base Mais là Là du coup 27 euros Le Yoast 45 Ça valait le coup Et donc l'histoire en fait C'est que En caisse Elle passait au prix normal Du coup J'ai un peu tilté Forcément Je lui demandais si c'était normal Qu'elle ne soit pas en réduction Alors que c'était inscrit Et du coup La tiltée elle aussi Elle me demandait Que je l'avais pris Je lui ai montré Elle essayait de faire une manip Ça ne marchait pas Du coup ensuite elle est partie Je pense dans le bureau de sa responsable A vrai dire je ne sais pas trop Et puis elle est revenue Et elle a fait la promotion Mais Je ne sais pas Apparemment elle a été soldée Dans plusieurs Sephora Donc Mais pas sur le site Du coup je ne comprends pas trop Si c'est Une erreur de leur part Ou alors je ne sais pas Ou une mauvaise info Qu'elle n'avait pas eu Je ne sais pas Dans tous les cas Pour moi Je lui fais une bonne affaire Ça c'était mes achats en magasin J'ai également fait des achats Sur internet Sur Sephora Le premier jour J'y suis allée à 8h Sachant qu'apparemment Ils avaient ouvert les soldes A 6h ou 6h de la nuit Je ne sais plus Donc il y a eu des choses Déjà que je voulais Out of stock Un petit peu d'ex pour certaines choses Mais bon C'est la vie Je les retrouverai peut-être Un autre jour Enfin une autre fois D'autres soldes Je vous mettrai Les photos Au dessus de moi Donc J'ai eu Au départ La palette D'Urban Decay Attendez Est-ce que je regarde Les prix au passage Sur mon application Donc oui La palette Collection Baskia De Farah Paupières Donc la colorée Que vous voyez là A 28,30€ Donc de base Elle était A 40,50€ Donc beaucoup trop cher Pour moi Même avec les 25% Et là Ils l'ont mieux soldée Donc ça m'allait bien Pour 8 Farah Paupières Je trouvais ça un peu excessif Ensuite Cette palette de blush Donc de la collection Baskia également Qui était cette fois-ci A 11,36,95€ Donc à moins 70% Donc là J'ai totalement craqué C'est normal Je pense Ensuite J'ai pris Un Stutkiss De Kat Von D La teinte Prayer Donc c'est un Ils disent Lits d'un profond A vrai dire J'avais pas spécialement Cette teinte en tête C'est juste qu'elle me plaisait Que je voulais tester Cette gamme de rouges à lèvres Donc voilà Ensuite La palette slick Spirit Animal C'est une des rares palette slick Que je n'ai pas Et qui me tentait Qui était donc A 7,50€ Au lieu de 12,50€ Donc ça valait le coup Surtout que j'adore slick Et dernière chose Je suis vraiment contente Ça C'est donc un coffret ritual Rituals Pardon C'est le balancing ritual En taille M Parce qu'il y a S, M et L J'ai vu Et à moins 70% aussi C'était 8,95€ Je vais être 29,95€ Donc ça valait grave le coup Et comme je ne connais pas ritual C'est que je m'entends en parler partout Et bien voilà Également J'ai craqué sur le site De Michael Kors Pour un sac C'est un sac que je voulais Depuis longtemps Je ne m'étais pas arrêtée Spécialement sur un coloris Depuis là il y a un coloris Le cranberry Qui était à moins 50% Je vous montre là Et donc du coup J'ai craqué Et aussi J'hésite Sur le site Sephora J'aimerais bien votre avis Avec l'highlighter Prismatic Amethyst Oui Ça s'appelle comme ça De BK Qui est à moins 30% Il est à 26,60€ Au lieu de 38€ Et il me tente Donc j'aimerais bien votre avis Sur cet highlighter Voir ce que vous en pensez Surtout Si vous l'avez Je l'ai retesté en magasin Moi je le trouve très beau Mais bon Entre ce qu'on voit Appliqué sur la main Et la réalité Des fois il y a une petite différence Et également Un coffret Urban Decay Je vous le mets là également C'est un coffret Alors il n'y a plus le nom C'est la Naked Illuminated Trio Donc trio de 3 highlighters Il est à 24 au lieu de 40 Ça fait moins 40% Mais il n'y a pas de super bons avis Sur internet Et j'ai pas pu la swatch sur le magasin Parce qu'il ne l'avait pas Du coup voilà J'aimerais bien votre avis là-dessus Si vous pouvez me le laisser en commentaire Ça serait cool Et également Laissez-moi en commentaire Tous les petites bonnes affaires Que vous avez fait pour moi C'est ça Je vous fais plein de bisous Et je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao 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 c'est ça Ciao c'est ça Ciao c'est ça Ciao c'est ça